Le bon coin c'est trop tard, donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer une de mes astuces pour trouver les biens avant qu'ils arrivent sur le bon coin parce qu'il faut savoir que 80% du temps quand les biens arrivent sur le bon coin ils ont déjà fait un long parcours, ils ont déjà été présentés à des investisseurs etc alors pourquoi je dis ça ? Bah tout simplement j'ai une agence de chasseurs de biens et moi même je me sers dans les biens avant qu'ils tombent sur le bon coin donc je vais vous expliquer une des astuces que j'utilise pour avoir les biens avant qu'ils arrivent sur le bon coin pour savoir un petit peu, sur les 10 immeubles que j'ai acheté j'ai acheté un seul immeuble sur le bon coin et c'était mon premier immeuble après j'ai travaillé un petit peu mes astuces etc et je me suis rendu compte qu'il y avait deux mondes il y avait ce qu'on trouvait sur internet mais sur le bon coin plus particulièrement et il y avait un autre monde, je vous ai fait un petit schéma vous verrez et l'idée du coup c'est d'aller topper les biens avant qu'ils tombent et vous verrez il y a vraiment deux mondes, il y a ce qu'on trouve sur le bon coin et il y a ce qui est avant et c'est vraiment deux mondes il y a vraiment deux types de biens différents, c'est pas les mêmes rentabilités, c'est pas les mêmes biens mais du coup il faut se bouger le cul parce que les gens qui le prennent avant c'est souvent des investisseurs, des gens qui vont chercher un petit peu l'information donc je vais vous expliquer dans cette vidéo une des astuces pour trouver ça donc l'idée ça va être de se monter un réseau comme un professionnel on va se monter un réseau et c'est le réseau qui va travailler pour nous ça demande juste, vous verrez ça demande pas grand chose je crois en une journée on peut monter son réseau, c'est assez facile donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire, ça fait 5 ans ça y est que j'ai lancé le blog Esprit Millionnaire donc voilà le temps passe vite, alors il faut savoir il y a 5 ans j'étais un peu monsieur tout le monde j'ai gagné 1500€ par mois en CDD donc je sortais de mes études, je travaillais un petit peu à droite à gauche et voilà aujourd'hui 5 ans plus tard j'en suis là où j'en suis alors j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a 3 ans et demi à peu près et voilà la semaine prochaine je vais signer mon 10ème immeuble qui va me permettre d'atteindre plus de 20 000€ de loyer mensuel et qui va me faire dépasser le million d'euros de patrimoine donc voilà, ça bouge pas mal là pour les 5 ans, je suis assez content d'ailleurs je voulais profiter du coup des 5 ans du blog forcément j'ai rassemblé toutes mes formations dans le club privé Esprit Millionnaire et du coup pendant une semaine je vous fais le club privé à moins 50% pour ceux que ça intéresse je vous mets le lien dans la description et on attaque tout de suite donc avec le contenu de la vidéo du coup on va vous parler, j'ai pris des notes parce que j'ai pas mal de choses à vous dire je vais vous parler de comment se créer ce fameux réseau comment avoir les biens avant qu'ils tombent sur le bon coin donc comme je vous disais en introduction sur les 10 biens que j'ai eu j'en ai 4 qui sont dus à cette astuce que j'ai aujourd'hui donc un le bon coin et 5 autres qui sont avec d'autres astuces que je vous raconterai plus tard dans la semaine donc voilà le bon coin c'est les restes à 80% du temps alors il faut savoir en plus déjà qu'il y a les restes sur le bon coin il faut savoir qu'à chaque fois qu'une annonce tombe sur le bon coin il y a tous les agents immobiliers, les indépendants etc qui vont se ruer dessus quand c'est un particulier pour les appeler, pour décrocher le mandat etc donc je pourrais pas vous dire le pourcentage exact mais on va dire que 30% des fois ça marche ils ont le mandat donc les particuliers retirent le bien de le bon coin et ils retombent en agence etc donc déjà il faut savoir quand il y a un bien sur le bon coin d'un particulier il est chassé déjà par les agents immobiliers qui sont un peu morts de faim parce que leur but c'est d'avoir des mandats pour vivre entre guillemets donc déjà voilà première chose il faut savoir que sur le bon coin en plus dès qu'il y a un particulier il est directement chassé et donc c'est les agences qui nourrissent essentiellement le bon coin d'ailleurs on le voit je crois suivant les villes et les régions il y a au moins entre 60 et 70% c'est des professionnels qui mettent les biens du coup je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer un petit peu bon c'est rapide pour vous montrer un petit peu le parcours des annonces donc c'est tout simplement les particuliers soit qu'ils mettent directement en agence et les agences vont mettre sur le bon coin soit les particuliers qui mettent directement sur le bon coin et donc forcément vous voyez sur tout ce trajet en général avant d'arriver sur le bon coin mais il y a plein de gens qui se servent avant je fais partie de ces gens là d'ailleurs et donc aujourd'hui on va voir comment se servir justement entre le particulier et l'agence vraiment avant voire quand le bien tombe en agence et forcément tous les gens qui se servent là ben les biens ils finissent jamais sur le bon coin donc aujourd'hui je vous explique un petit peu comment les avoir avant moi voilà je me suis fait la réflexion assez tôt dans mon parcours d'investisseur donc ce qui m'a permis d'avoir des investissements bien avant les autres c'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé un immeuble à 16 000 euros vous pensez bien qu'il n'était pas sur le bon coin que j'ai dû l'attraper avant l'immeuble où je suis en ce moment où j'ai fait une négociation de 200 000 euros il n'est pas tombé sur le bon coin je l'ai eu avant même que l'agence ait le mandat donc c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer aujourd'hui alors comment les avoir alors là on va partir il va falloir se bouger un petit peu l'astuce du coup ça va être de rencontrer déjà les agents immobiliers il faut savoir que c'est quand même le plus gros filtre qui attrape les biens c'est les agents immobiliers donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir les biens en même temps que les agents immobiliers donc on va chercher à les avoir en même temps donc c'est à dire comment on va faire alors la première chose à faire c'est d'aller rencontrer déjà tous les agents immobiliers enfin on va commencer par on va aller rencontrer un agent immobilier donc on va une rencontre physique c'est pas juste un coup de téléphone vous avez vu par exemple il y a Toulouse Imo je sais pas quoi vous n'avez pas appelé oui bonjour est-ce que vous avez une astuce ? non vous vous déplacez physiquement dans l'agence ou vous prenez rendez-vous avec le conseiller vendeur pour lui exposer votre projet vous allez voir un petit peu pourquoi on commence par là mais c'est très important d'aller le voir physiquement donc ensuite à cet agent immobilier donc il va vous dire un petit peu ben voilà qu'est-ce que vous recherchez etc alors première chose ne dites pas que vous avez une seule recherche si vous cherchez un immeuble de rapport par exemple vous dites pas voilà je cherche un immeuble de rapport entre 150 et 200 000 euros etc c'est des biens qui tombent pas très souvent les agents en général ils ont entre 1 et 5 immeubles par agence donc ils ne rentrent pas souvent des mandats pour ça donc si vous dites ça il va vous rappeler très rarement il va vite vous oublier etc donc l'idée c'est de dire vous dites votre recherche principale et vous dites une deuxième recherche à côté alors qu'il correspond plus ou moins donc ça peut par exemple être une colocation vous dites que vous cherchez un appartement T5 un appartement T5 alors vous n'êtes pas obligé de dire que c'est pour une colocation c'est comme vous le voyez vous pouvez dire que c'est pour une colocation donc voilà donc vous cherchez un immeuble et un appartement T5 alors pourquoi cette astuce ? c'est parce que les appartements T5 c'est quelque chose qui rentre déjà beaucoup plus souvent qu'un immeuble donc déjà vous allez être en contact beaucoup plus souvent avec l'agent immobilier ce qu'on veut nous c'est continuer le contact pour que quand l'immeuble rentable va tomber on va le toper mais pour ça si on n'est pas souvent avec lui quand il va tomber il ne va plus penser à nous il va appeler quelqu'un d'autre alors que si on le relance vous allez le voir plusieurs fois dès que l'immeuble va tomber vous allez être le premier averti donc première chose rencontre physique donc on lui dit qu'on a deux recherches vous pouvez dire un petit studio vous pouvez dire plein de trucs vous pouvez dire voilà je cherche le studio le moins cher possible etc comme ça il va vous appeler souvent et surtout il va vous appeler dès que le mien tombe on va voir pourquoi donc déjà le rendez-vous il va falloir vendre son profil à fond c'est à dire qu'il y en a plein des gens qui ouvrent la porte de l'agence tous les jours qui cherchent des biens etc donc il va falloir sortir du lot alors comment on fait pour sortir du lot ? l'agent immobilier il pense à une seule chose c'est sa commission donc lui on va lui faire comprendre qu'avec vous il aura une commission et en plus il l'aura rapidement alors c'est à dire qu'il faut dire que vous êtes prêt à investir que voilà vous cherchez un investissement rapidement que dans les trois mois vous voulez acheter donc déjà vous mettez une sorte de sentiment d'urgence par rapport à ça et ensuite vous allez dire quel est votre profil alors si par exemple vous travaillez dans le bâtiment forcément vous le faites un petit peu rêver en disant que vous êtes dans le bâtiment vous connaissez bien etc alors si par exemple vous êtes infirmière vous allez tourner ça à votre avantage voilà je suis une infirmière en CDI depuis 10 ans j'ai un super profil la banque me suit alors chose très importante ce que je vous conseille de faire c'est d'aller voir la banque avant de savoir un petit peu quelle est votre capacité d'emprunt et comme ça le jour où vous allez voir l'agent vous lui dites voilà moi je suis allé voir la banque j'ai un papier elle me suit elle me suit jusqu'à 120-150 000 euros et elle me suit rapidement donc en gros si vous passez avec moi vous lui faites comprendre que vous allez gagner du temps vous lui dites que vous êtes pressé que vous avez un avantage vous verrez tous les métiers ont un avantage donc l'idée c'est de lui dire voilà je suis un dossier sérieux je suis pressé et j'ai une recherche plus ou moins précise donc une fois que vous avez vendu votre profil vous allez faire en sorte toujours que le rendez-vous il va falloir qu'il dure au moins 15, 20, 30 minutes pourquoi ? ben là c'est clairement pour du pur social c'est que voilà il faut que l'agent immobilier vous le connaissez il faut qu'il connaisse très bien ce que vous recherchez c'est une chose mais vous aussi il faut que vous arrivez à le cerner un petit peu pour lui dire un petit peu ce qu'il veut entendre et donc on finit le rendez-vous par lui dire voilà recontactez-moi dès que vous avez quelque chose qui correspond le top c'est de décrocher carrément une visite sur un bien qui correspond alors même si le bien correspond à 60-70-80% faites une visite parce que des fois il y a des biens qui correspondent qui n'ont pas l'air de correspondre mais qui une fois sur place correspondent ça m'est arrivé une paire de fois et surtout ça vous permet de créer encore plus de liens avec l'agent immobilier donc n'hésitez pas à faire des visites vous verrez il y a des agents immobiliers avec qui ça va être très facile il y en a avec qui ça sera plus dur donc nous on va se concentrer sur les agents immobiliers avec qui le courant passe bien donc voilà donc si je répète rapidement donc on fait une rencontre physique on donne deux recherches pour pas donner une seule recherche sinon on va être relancé que très rarement on vend son profil à fond on trouve l'avantage qu'on a et on le vend si on n'a pas d'avantage on joue sur le financement on dit qu'on a de l'apport il y a toujours un avantage à trouver si vous ne trouvez pas d'avantage dites moi votre profil dans les commentaires je vous dirai quel est votre avantage pour un agent immobilier on fait en sorte que le rendez-vous passe au moins 15, 20, 30 minutes pour avoir un certain lien au mieux on décroche une visite pour gratter encore plus et on dit surtout recontactez moi dès que vous avez un bien qui tombe c'est ça qui va être important c'est dès que vous avez un nouveau mandat dès qu'il y a un bien qui tombe rappelez moi pour le visiter c'est pour ça qu'il faut être assez large au final dans sa recherche et pas dire je cherche juste un truc précis il faut être assez large parce que des fois lui il y a un immeuble de 4 appartements mais si vous lui avez dit je cherche un immeuble de 2 appartements il ne va pas vous recontacter donc voilà il veut dire je cherche un immeuble de rapport enfin voilà ça c'est plein de subtilités que je reviens en détail dans le club privé et du coup si vous faites cette technique là donc on la prend on va l'appliquer sur les 10 agences de la ville c'est à dire voilà un rendez-vous qui va durer entre 30 minutes et 1 heure vous allez faire vous prenez une journée tout le monde peut avoir une journée parce qu'on peut le faire même le samedi etc donc on va faire cette astuce sur 10 agences dans la ville vous prenez 10 rendez-vous ça vous donne une grande journée déjà vous aurez appris énormément sur le marché de la ville parce qu'en parlant avec les agents vous allez parler du marché locatif etc etc mais vous faites cette astuce 10 fois donc déjà potentiellement il y a 10 agences qui vont vous recontacter quand même en la tombe alors dans les faits il y en a beaucoup moins c'est pour ça qu'il va falloir aller encore plus loin je vais vous expliquer dans la technique et donc voilà donc première chose une fois que vous avez fait ce parcours vous attendez 2-3 semaines et maintenant on va aller relancer ces agences environ 2 à 3 fois par mois pour leur dire voilà je suis toujours à la recherche qu'est-ce qui est tombé vous passez un coup de téléphone parce qu'il vous connaît physiquement vous avez peut-être déjà fait une visite donc vous prenez votre téléphone allo qu'est-ce qui est tombé cette semaine par rapport à ma recherche et même du coup il va vous dire ce qui est tombé il va vous dire non cette semaine j'ai 3 maisons neuves et 2 petites et 2 qui sont tombées d'ailleurs il y en a un qui est au bon prix paf c'est comme ça vraiment moi c'est quand je cherchais des immeubles des fois j'ai fini par acheter des appartements donc voilà le but c'est de faire parler que ça se passe un petit peu on le relance et vous allez être au courant du coup de tous les mandats qui tombent donc voilà donc déjà si vous expliquez juste cette technique là si vous l'appliquez à la lettre vous allez avoir une pépite facilement entre 3 et 6 mois je vais dire suivant le marché etc mais entre 3 et 6 mois vous êtes sûr si vous êtes débutant vous allez plutôt mettre 6 mois si vous êtes vraiment à fond dans la technique c'est sûr qu'en 3 mois vous allez forcément trouver un bien qui sort du lot c'est sûr à 100% la dernière fois que j'ai appliqué cette technique à la lettre pour une présentation que j'avais fait j'ai mis je crois 2 ou 3 semaines à trouver un bien d'ailleurs c'est l'immeuble où je suis en ce moment j'ai appliqué cette technique à la lettre c'est ça on m'a appelé avant il m'a appelé tiens je viens de recevoir cet immeuble j'ai pas encore fait le mandat je suis allé visiter j'ai fait l'offre moins de 100 000 euros c'est passé etc et voilà j'étais le premier alors le bon coin on en est vraiment très très loin vous voyez l'idée c'est vraiment de le chercher avant du coup moi rapidement c'est une technique que j'utilise sur cette technique j'ai fait sur une centaine d'agences voilà ça fait maintenant ça va faire 3 ans et demi que je fais de la chasse donc je l'ai fait sur une centaine d'agences et il y a une cinquantaine d'agences vous verrez il y a des agences avec qui ça va pas passer vous avez beau l'air lancé il vous prend pas au sérieux il y a toujours un truc mais voilà aujourd'hui moi j'ai une cinquantaine d'agences avec qui ça se passe bien du coup avec Jet Immobilier qui est mon agence de chasseurs de biens donc on est 3 chasseurs et du coup on utilise cette technique en masse et on a une cinquantaine d'agences qui dès qu'un bien tombe dès qu'un truc intéressant nous envoie un mail nous recontacte nous téléphone etc donc forcément vous voyez dès que le bien tombe nous on le top tout le temps là donc là et ça je le propose à mes clients en général avant que ça arrive sur le bon coin ou alors en général le temps que je mette l'annonce l'annonce est parue que mes clients ils visitent déjà donc voilà un petit peu la technique que j'utilise d'ailleurs pour ceux qui savent pas ce que c'est d'ailleurs Jet Immobilier c'est une plateforme où je chasse des biens et je mets tous les biens que je chasse dessus vous n'avez plus qu'à vous servir si vous n'avez pas le temps ou si vous ne savez pas faire d'ailleurs à l'occasion des 5 ans du blog Esprit Millionnaire cette semaine je mets 15 chasses rentables donc en général on a entre 8 et 15% de rentabilité donc cette semaine il y a 15 chasses qui seront sur le club donc déjà en une semaine vous avez largement de quoi trouver un bien pour investir et donc pour continuer sur l'astuce on peut coupler cette astuce avec l'astuce que j'appelle un peu le mailing inversé c'est à dire qu'une fois que vous avez fait tout ça vous avez donné vos coordonnées à l'agent immobilier très important vous avez pris les coordonnées aussi de l'agent parce qu'on va en avoir besoin et vous allez voir vous allez recevoir suivant la siduité suivant les stratégies des agents un mail toutes les semaines toutes les deux semaines tous les mois qui vous dit ah bah tiens il y a ça qui correspond à votre recherche qui est arrivé des fois au lieu de vous appeler ils vont vous faire un mail donc vous allez en recevoir et vous l'idée du coup on va faire l'inverse au lieu que ce soit les agents qui vous disent il y a ça qui est arrivé nous toutes les deux trois semaines un mois c'est nous qui allons envoyer un mail à l'agent dire qu'est-ce qui est arrivé si vous voulez parler relancer par téléphone on va le faire par mail alors on peut même aller plus loin dans cette démarche c'est à dire que si vous avez contacté dix agences vous n'allez pas vous amuser à écrire dix mails toutes les deux semaines etc ça peut être assez chiant moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai carrément rentré dans un autorépondeur j'ai des messages automatiques et une fois toutes les deux semaines je clique ça envoie à tous mes réseaux alors qu'est-ce qui est tombé et ils me répondent tous alors je l'ai fait en décalé pour pas avoir tous les biens d'un coup mais du coup tous les deux trois jours j'ai toutes les agences qui me disent voilà j'ai ça qui est rentré en mandat j'ai ça qui est rentré en mandat etc donc je ne sais pas si vous voyez il y a tout le monde qui travaille au final moi je chasse personnellement mais en plus tout le monde me dit voilà moi j'ai reçu ça j'ai reçu ça j'ai plus qu'à faire un tri à visiter et à sélectionner donc ce que j'appelle le mailing inversé du coup toutes les agences que vous avez vues vous les relancez par mail tous les deux trois semaines un mois vous dites voilà qu'est-ce qui est tombé et c'est vous qui faites le tri après donc déjà je ne sais pas si vous voyez si vous appliquez vraiment toute la vidéo vous faites ça un mois à fond dans une ville allez entre un et trois mois à fond dans une ville vous allez trouver des biens que vous n'aurez jamais vues si vous continuez à chercher le bon coin se loger etc donc voilà pour cette astuce alors honnêtement faites là ben voilà moi je suis chasseur de biens aujourd'hui je l'utilise quasiment la moitié des immeubles que j'ai acheté c'était avec cette technique et vous ben voilà sur la chaîne vous voyez un petit peu les rentabilités que j'ai donc voilà pour cette astuce alors je vous ai prévu la suite donc une autre astuce du coup que j'utilise un chasseur de biens ce mercredi donc je vous ferai une autre vidéo donc pour encore une vidéo différente pour les attraper un petit peu quand cette technique marche pas il y a une deuxième technique pour récupérer un petit peu je vous explique ça mercredi et du coup voilà si vous avez des questions si vous avez déjà utilisé cette technique n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires j'y répondrai voilà et du coup j'en profite pour vous rappeler qu'il y a moins 50% pour le club cette semaine donc jusqu'à samedi soir et du coup je vais dans le club je vais rajouter la formation chasseur de biens parce que je vous disais ben comment toutes ces techniques avec les schémas etc je vais tout vous rajouter donc moins 50% cette semaine le lien dans la description Jet Immobilier 15 annonces cette semaine et on se retrouve sur une prochaine vidéo sur une prochaine vidéo sur une prochaine vidéo sur une prochaine vidéo